Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle rencontre avec Esther. Bonjour, Esther. Aujourd'hui, on va parler de l'espoir du parent et le rêve de l'enfant. Voilà, c'est notre thème d'aujourd'hui. Ça fait rêver. Ça donne beaucoup d'espoir. En fait, dès qu'on est parent, on se met dans une autre position. Alors, le rêve de l'enfant, qu'est-ce que tu veux dire par là, le rêve de l'enfant ? Le rêve quand il dort ? Le rêve qu'il nous raconte ? Alors, on va d'abord parler peut-être de l'espoir du parent. C'est-à-dire qu'en fait, chaque parent vis-à-vis de son enfant, il a des espoirs. C'est normal. Des espoirs de ce qu'il fera quand il sera grand. Voilà, des espoirs, des études qu'il va faire, ce qu'il va devenir, quel genre de métier il va prendre, etc. Et on a un peu tendance en tant que parent. Alors, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais disons que la tendance naturelle du parent, c'est de voir son enfant dans un métier, dans quelque chose qu'il considère lui comme étant important, comme étant quelque chose d'honorable, etc. Donc, on connaît un petit peu ce genre de situation. Et puis, on voudrait voir ça se réaliser, en fait. On voudrait arriver à la réalisation de cet espoir. De ce qu'on n'a pas pu faire aussi, peut-être ? Oui, peut-être aussi. Ça peut être aussi un espoir qui complète notre réalisation. Qui complète notre réalisation, tout à fait. Ça veut dire qu'on se voit complétés aussi par l'enfant. Alors, soit c'est parce que, effectivement, moi, je n'ai pas pu y arriver, donc je voudrais que mon enfant y arrive. Soit c'est parce que c'est quelque chose qui représente quelque chose de socialement, c'est représentatif, c'est important, etc. Mais il y a toujours désespoir. C'est difficile pour un parent de ne pas être dans l'espoir par rapport à ses enfants. Oui, bien sûr. Mais disons que c'est déterminé, ça n'a peut-être rien à voir avec l'enfant. Voilà. Ça veut dire que finalement, peut-être que l'enfant n'a peut-être pas les capacités, n'a peut-être pas l'envie, n'a peut-être pas le même rêve. Ou peut-être exactement qu'il rêve d'autre chose et qu'il a très envie d'autre chose, ou qu'il a une volonté très claire par rapport à… Alors, une volonté très claire. Est-ce qu'un enfant a une volonté très claire quand il est petit, quand il est jeune, quand c'est un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans, même un adolescent ? Oui. Alors, la question… Comment ça se construit ? Alors, comment ça se construit ? Parce qu'on sait combien c'est important de savoir là où on veut aller. Exactement. Comment il le construit ? Alors, comment l'enfant construit ça ? Eh bien, l'enfant va se projeter. L'enfant, il a besoin de se projeter dans son futur… Projeter, c'est-à-dire à travers l'imagination ? Oui. À travers un rêve, à travers quelque chose qu'il a… que lui… qui lui parle, évidemment, puisque ça doit parler à quelque chose que l'enfant, lui, peut s'imaginer, qu'il attire, qu'il admire peut-être aussi. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, l'enfant va vouloir se projeter et parfois même dire tout haut ce qu'il aurait envie de faire. Mais alors, il se projette par rapport au monde qui l'entoure, qui le connaît, oui. Son imagination, elle est forcément liée à quelque chose. Oui. Alors, finalement, l'imagination est liée dans le style de… Dans l'environnement. Dans l'environnement, voilà. Dans l'environnement dans lequel il se trouve. D'accord ? Si c'est un enfant qui vit dans une ville ou s'il vient à la campagne… Il va imaginer des choses différentes. Quoique, aujourd'hui, c'est très difficile de dire ça comme ça, parce qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de limite, où on est partout à la fois… Enfin, pas partout à la fois, mais je veux dire, on a un accès… Oui, à travers un film, il peut voir… Voilà. Ou des choses comme ça. Internet. Voilà. Et puis, les différences culturelles sont beaucoup plus larges. Enfin, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce détail. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, l'enfant, il a beaucoup plus d'ouverture. Bien qu'un enfant qui est petit, un enfant de 8 ans, 9 ans, on parle de 9 ans, 10 ans, un enfant qui se projette ou qui a envie de faire un métier, en général, il va aller chercher dans l'espace, dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et à quel âge ça commence ? Tu dis 8, 9 ans, mais il commence à arriver à se projeter plus tôt, plus jeune ? Vraiment, ça dépend de l'enfant. Ça peut être aussi à 4-5 ans. Ça peut être aussi à 4-5 ans, oui. Ou ça peut être un enfant, oui, ça peut être un enfant, vers 6 ans, 7 ans, qui va dire, moi plus tard, j'aimerais faire ça. Oui. Maintenant, quel est le problème ? Quel est le décalage ? C'est qu'il faut comprendre qu'un enfant… Donc déjà, il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Donc, le reste de l'enfant et l'espoir du parent, il y a souvent un décalage. Alors, quel est le décalage ? C'est que l'enfant, au départ, il se projette dans le futur. Il va se projeter sur quelque chose qui a attiré son attention. Par exemple, il va dire à sa maman qu'il veut faire chauffeur d'autobus. Parce qu'il va à l'école, il prend le bus, il fait le chauffeur… Là, elle va désespérer. Alors, en général, qu'est-ce que va faire le parent ? Chauffeur d'autobus… Alors, on va trouver toutes les choses qui ne sont pas intéressantes pour être chauffeur d'autobus. Alors, on va essayer de raisonner l'enfant. Et puis… Ou alors, un enfant qui va vouloir faire quelque chose qui, vraiment, pour le parent, est inacceptable. Ça veut dire… Le parent, il ne peut pas l'imaginer ? Oui, il ne peut pas l'imaginer. Quand il dit inacceptable, c'est… Ça veut dire que ça ne représente pas pour le parent quelque chose qui va être respectable, on va dire. Ou qui va être peut-être même… qui n'est pas accessible aussi. Ou qui peut ne pas être accessible, par exemple. Si un enfant vient avec des notes à l'école, on va dire, plutôt basses, et puis il va venir dire… mais il aime les animaux. Oui. Alors, demain, il va être vétérinaire. Alors, apparemment, c'est quelque chose de bien pour un parent. Oui, il va être vétérinaire, c'est intéressant. Mais comme c'est en décalage, peut-être, avec ce qu'il ramène comme notes à l'école, etc. Donc, le parent, il va trouver un moyen de lui dire… Ah ben, avec les notes que tu as, ce n'est pas comme ça que tu vas devenir vétérinaire. C'est-à-dire, si tu veux devenir vétérinaire, tu as intérêt à travailler un peu plus. Mais disons que… Et en fait, on sait très bien que ce n'est pas forcément lié. Et on sait que ce n'est pas lié parce que, de toute façon, rien n'est déterminé. Certainement pas à 9 ans et à 10 ans, d'accord ? C'est sûr que… C'est évident qu'on peut sentir un peu les capacités, quoique… Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent se révéler comme les enfants très studieux… Plus tard. Dans d'autres conditions. Dans d'autres conditions. Puis après, une certaine évolution. Alors, quand un enfant vient et qu'il va sortir un métier… Un métier qui, pour le parent, n'a pas de signification comme chauffeur… Ou vendre des pommes de terre. Je vais aller vendre des pommes de terre. C'est intéressant. Mais pourquoi c'est… En fait, comment l'enfant le voit ? Qu'est-ce qui l'a attiré ? Alors, ce qui a attiré l'enfant… Ça devient un rêve… Parce que… Enfin, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant ? Alors, ce qui se passe… Parce que nous, en tant qu'adultes, vendre des pommes de terre, ça ne peut pas nous paraître intéressant. Mais lui, si ça l'a attiré, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça peut être simplement parce que l'expérience qu'il a eue avec ça, ou ce qu'il a vu, ce qu'il a rencontré… Pour le moment, ça lui parle. C'était positif. Oui, c'est quelque chose qui, pour lui, semble être intéressant. Ou parce que, oui, c'est impressionnant pour lui. Ça peut être quelque chose d'impressionnant. Quelqu'un qui conduit un autobus, ou un pilote d'avion, ou quelqu'un qui a un poste comme ça, qui semble intéressant. Pour l'enfant, ça peut lui parler. C'est-à-dire, en fait, l'interprétation… L'enfant qui voit le vendeur de pommes de terre, disons quelqu'un qui est grand, qui est fort, qui est très sympathique, qui a l'air très content, et qui vient mettre les pommes de terre dans… Il se dit, c'est bien. Il a une expérience positive. Il peut se dire, tiens, je voudrais être vendeur de pommes de terre parce que l'expérience est positive. Parce que lui, il a un bon contact avec ça pour le moment. Ça veut dire que, pour le moment, c'est ça maintenant qu'il voit. Oui. On peut prendre des exemples comme ça. Mais on a entendu des fois des enfants qui parlent de métiers qui ne sont pas des métiers… Ça veut dire, ce ne sont pas des métiers qui sont extraordinaires. Mais c'est un moyen pour l'enfant, quelque part, de se projeter… De se projeter. …dans le futur. Et là où on peut faire une erreur, et là où le parent doit être vigilant quelque part, ça veut dire que c'est de ne pas prendre ça d'une façon sérieuse, dans le sens où, bon, on peut l'écouter, ah tiens, ça t'intéresse, qu'est-ce que tu aimes bien dans ça, etc. De toute façon, c'est clair qu'à ce moment-là, il ne comprend pas vraiment quel est le métier. Bien sûr, non seulement il ne comprend pas quel métier, mais ce n'est pas évidemment ce qu'il veut faire. Oui. Et puis, il faut surtout prendre conscience que ça évolue. Il y a quelque chose qui évolue chez l'enfant dans sa manière de se projeter. Alors, un enfant de 8 ans, 9 ans, il ne peut pas se projeter dans l'image du parent qui était déjà une image beaucoup trop élevée, beaucoup trop sophistiquée pour lui. Oui. De se voir médecin ou de se voir avocat, ça n'a pas forcément de résonance pour lui. Oui, et puis comme tu disais, médecin, c'est la piqûre. Oui. Ou c'est l'auscultation qui n'est pas sympathique. Donc, il n'a pas envie d'être médecin. Voilà, il n'a apparemment pas très envie de prendre ce rôle. Je vais prendre un rôle qui, pour le moment, m'intéresse. Oui. Ou alors, par exemple, une petite fille de 6 ans qui avait dit à sa maman qu'elle voulait faire psychologue, par exemple. Elle voudrait être psychologue. Ah oui. Alors, c'est déjà intéressant. Ça montre que c'est un enfant qui a déjà une attirance pour comprendre l'autre, pour l'écouter. Qu'est-ce qu'elle comprend exactement de ça ? Elle a déjà compris qu'un psychologue, il est écouté. Voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que ça lui parle à l'enfant et que ça représente quelque chose pour lui. Mais ça ne veut rien dire par rapport à la capacité de l'enfant. ni par rapport au fait que c'est ça qui va le faire et qui va le faire. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément en arriver à l'interaction. C'est-à-dire que la volonté va évoluer. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des choses qui font partie de son rêve, à des moments donnés, qui l'attirent. Et qu'à un moment donné, ça va évoluer et puis ça va passer à autre chose. Voilà. Et que le parent n'a pas besoin de s'affoler et de... Et de se dire, ah bah non, quand même pas ! Et de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve-là ? Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Mais tu ne te rends pas compte, mon fils, il veut faire chauffeur de taxi. C'est pas possible ! Alors, il faut évidemment comprendre qu'en réalité, l'enfant, il a besoin de se projeter dans le futur. Et donc, pour lui, ça fait partie d'une évolution qui est normale. Alors ici, se projeter dans le futur, c'est croire dans l'avenir. Exactement. C'est se voir grandir. C'est se voir grandir. C'est se développer. Exactement. Ça crée de la motivation. Oui. Ça crée de la motivation. Ah oui, en fait, même à l'école. C'est-à-dire, il se dit, je veux devenir… Voilà. Donc, ça le motive pour se lever le matin, pour avoir un projet d'avenir. Oui, un projet d'avenir. Même pour les enfants, ils ont besoin d'avoir un projet d'avenir comme nous pour se lever le matin. Exactement. Ça veut dire que ça ne s'exprime pas de cette manière exactement dans l'esprit de l'enfant, mais c'est ce qu'il fait d'une façon automatique. C'est ce qui le construit. C'est ce qui le construit un petit peu. Ça veut dire que ça l'aide à… C'est pour ça qu'on dit, on pense… je ne sais pas, mais dire par exemple, ça ne sert à rien de lui demander maintenant, à l'âge de 10 ans, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, parce que de toute façon, il ne sait même pas. Et qu'est-ce qu'il peut savoir ? Ce n'est pas exact. Ce n'est pas juste. Parce que ce n'est pas grave. Même si l'enfant ne sait pas exactement ce qu'il veut faire, mais ça l'aide à construire sa projection dans le futur. Et même son goût de la vie et sa volonté d'avancer. Exactement. Sa volonté d'avancer, de se dire, ah bah oui, c'est ça que j'aimerais faire. Alors, en tant que parent, des fois, ça peut choquer par rapport à l'espoir qu'on a de notre enfant de le voir. Il peut y avoir un décalage. Il peut y avoir un décalage très sérieux entre le parent et l'espoir du parent et le rêve de l'enfant. Donc, en fait, il faut le laisser rêver tout ce qu'il veut. Oui, il faut le laisser rêver. L'essentiel, c'est qu'il se projette. Oui, l'essentiel, c'est qu'il se projette. Il ne faut pas prendre les rêves au sérieux. Voilà. Il ne faut pas prendre les rêves au sérieux. Tous les rêves sont permis. En général, un enfant qui se projette dans le futur, il sait lui-même revenir dans sa réalité. Ça veut dire que, évidemment, chaque enfant avec sa capacité et son besoin exactement de savoir, etc. Moi, je dis que malheureusement, on trouve beaucoup aujourd'hui de jeunes qui étudient beaucoup de choses et qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils étudient parce qu'ils sont obligés de commencer la fac, ils sont obligés de commencer des études. Et puis, souvent, ils n'ont pas de rêve. Et voilà. Ils ne se rappellent pas du rêve. Ou ils ne se rappellent pas du rêve ou on ne leur a pas permis de rêver. Ah, on ne leur a pas permis de rêver. Et alors, ça crée une situation que, voilà, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on veut faire. Ça veut dire que quand ils rêvent et quand on leur permet de se projeter dans l'avenir, ils apprennent à savoir plus ce qui les intéresse, ce qui les attire, ce qui les motive. Et si on arrête le rêve, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si on réagit de façon négative. Voilà. Ben non, ce n'est pas possible. Mais enfin, qu'est-ce qui existe ? Quelle idée ? Tu dis n'importe quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'enfant, en fait, il sent que ce n'est pas accepté. Il s'est peut-être trompé. Ah ben, ça lui conteste, en fait, le sentiment que lui, il a envie de faire ça, qu'il se projette là-dedans. Ah non, c'est pas ça. Alors, moins d'assurance, moins de… On voudrait tellement que nos enfants, ils ont confiance en eux. Pourquoi elle n'a pas confiance en elle, pourquoi il n'a pas confiance en lui de continuer des études et de faire ci et d'oser des choses. Mais si l'enfant, quand il a donné, il a exprimé au départ, quand il était petit, ce qu'il avait envie de faire et que pour nous, ça nous paraissait soit impossible, soit c'était pas du tout ça, soit… C'est-à-dire qu'une réaction négative du parent stoppe l'enfant, le limite… Elle peut stopper l'enfant. Elle peut stopper l'enfant. Oui, ça peut, en fait, le frustrer. Et à ce moment-là, soit il n'a plus la légitimité… Voilà. …de continuer à rêver. Voilà. J'ai rêvé n'importe quoi. Voilà. Si elle va dire, mais c'est n'importe quoi. Oh, j'ai rêvé n'importe quoi. Voilà. C'est l'interprétation de l'enfant. J'ai plus confiance. J'ai plus confiance. J'ai plus confiance. Ah, je ne peux pas faire ça. Alors, je ne peux pas faire ça. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il faut bien comprendre que si j'ai en tête, en tant que parent, le fait que je vois ça comme une évolution, comme un mouvement, ce n'est pas statique, ce n'est pas figé, ce n'est pas parce que l'enfant, à l'âge de 10 ans, il a dit qu'il voulait être conducteur d'autobus, qu'il deviendra conducteur d'autobus. Il ne faut pas s'inquiéter avant l'âge. Voilà. Il ne faut pas s'inquiéter avant l'âge. Et si ça, ça me paraît quelque chose... Moi, j'ai vu des enfants, 10 ans, 11 ans, qui avaient peur de dire qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, de peur de voir la réaction du parent. Si je dis ça, par exemple, ce n'est pas perçu comme quelque chose d'acceptable. Donc, l'enfant a peur de dire ce qu'il va faire parce que qu'est-ce qu'on va dire ? En fait, c'est terrible. Ça bloque l'imagination ? Ça bloque l'imagination. Ça bloque surtout l'évolution. L'évolution. Ça bloque surtout le fait de comprendre qu'un enfant, il est dans l'évolution. Et on sait que dans le judaïsme, l'imagination, c'est un outil de vie. Important. Oui, c'est un outil important. C'est peut-être un sujet encore en soi. Mais dans le cadre du rêve de l'enfant par rapport à sa projection dans le futur, c'est important pour le parent de savoir le mettre dans la bonne mesure, dans la juste dimension. C'est-à-dire que le parent écoute avec la bonne proportion, sans s'inquiéter. De ne pas dramatiser ce que l'enfant va dire. Oui. Si le parent sait que c'est intéressant d'entendre, je peux lui poser des questions, je peux essayer d'imaginer avec lui, pourquoi pas rentrer avec lui un petit peu dans l'imagination ? Pourquoi pas ? Sans juger en fait. Sans porter de jugement et briser un peu ce rêve. Et lorsque l'enfant sent qu'il a cette permission, forcément ça évolue. Oui. Bon ben après, il va voir… Mais c'est surtout la notion de motivation. La notion de motivation. Je crois qu'il faut cibler. Ça veut dire que… Mettre le point là-dessus. Oui. Parce qu'en fait, c'est quand ils n'ont pas de rêve, ou quand le rêve est figé… C'est-à-dire, ce que je comprends aussi, c'est que l'enfant, il a une évolution. Il se projette. On a tous besoin de se projeter. Constamment. L'adulte, il est beaucoup plus figé, il est beaucoup plus dans les… plus dans les définitions, les cadres, les… Et en fait, s'il amène ce côté figé ou ce côté inflexible à l'enfant, ça l'arrête. Alors qu'il est justement dans une période d'évolution. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en général, ce qu'on demande à l'enfant, c'est d'arriver juste à un minimum, disons, de nombre d'années de classe. Mais pendant toutes ces années-là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a plein de choses… Alors, c'est dommage, quelque part, de porter un jugement trop tôt sur ce qu'un enfant veut faire, alors que c'est quelque chose qui… Qui va évoluer. Qui va évoluer. Et donc, ce que tu dis là, c'est que quand l'enfant peut se projeter, il évolue. Il a une motivation. Il a une motivation. Ça lui donne confiance. Voilà. Et quand il… disons qu'il a un rêve et qu'il est motivé, alors quels sont les effets positifs ? Alors, les effets positifs, c'est que… Il est libre de rêver. Il est… L'effet, il est que d'abord, on ne lui a pas créé de barrière. Oui. On ne lui a pas mis des… comment dire… des étiquettes sur telle et telle chose. Et donc, ça lui permet encore de continuer de rêver et de, en même temps, de vérifier avec lui-même. Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que ça me convient ? Etc. Et c'est ça qui fait que l'enfant va trouver… enfin l'enfant, après l'adolescent, va trouver exactement le métier qu'il veut faire et pourquoi il veut faire ce métier, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans cette problématique avec beaucoup de jeunes qui arrivent à l'âge, à un âge où ils devraient être déjà, même devant le monde professionnel, et qui ne trouvent pas exactement encore qu'est-ce qui les intéresse vraiment, qu'est-ce qui leur parle, qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis souvent, ils font des essais pendant 10 ans, 15 ans, une carrière, et puis… Et puis ils se disent… À 35 ans, 40 ans, ils se reposent la question, mais qu'est-ce que je veux faire ? Et quand tu parles de motivation, alors l'enfant qui rêve et qui est motivé par rapport à un projet, ça lui permet de… Il y va. Il y va. Et ça lui permet aussi d'avancer dans tout ce qu'il fait, et même à l'école, d'avoir de meilleurs résultats. Exactement. Il est motivé pour… Exactement. Il peut imaginer le résultat. Voilà. Et bien super. Merci beaucoup Esther. Alors rêvons un peu plus. Rêvons. Laissons-les rêver. Laissons-les rêver un peu plus. Et se construire, et se projeter dans l'avenir, c'est essentiel. Voilà. Merci beaucoup Esther. Merci Odaya. Sous-titrage ST' 501